Venons sur le match, à proprement parler, non pas que ces décisions arbitrales n'en fassent pas partie, mais Kylian Mbappé a été énervé par les occasions ratées du Paris Saint-Germain. On va en voir quelques-unes. Barcola, notamment, qui a fait une bonne entrée. En tout cas, on l'a vu. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont raté ? Et qu'est-ce qu'ils ont raté ? Il y a un peu de malchance, parfois. Il y a Pop qui fait aussi des arrêts de difficulté. Il y a des beaux arrêts. Et puis, il y a quand même du déchet. Il y a un manque de lucidité. Je trouve que la jeunesse aussi de Barcola fait qu'on sent qu'il n'est pas assez sûr de lui au moment où il se retrouve dans des positions d'attaquant. Alors qu'il faut dire aussi qu'il n'est pas tout encyclique. Là, il n'y a aucune solution dans l'axe, quand même. Oui, mais il peut soit frapper le pied gauche, ou alors il ne regarde plus son pied. Il mange un peu la feuille, quand même, Barcola. Mais je trouve, au moins qu'il a dynamisé quelque chose, les entrées m'ont plus plu que le haut de départ que j'ai vu. Oui, il a fait de belles rentrées. Mais là, on ne peut pas parler de chance, Hervé. La chance qui est première. Je pense de malchance sur Mbappé, par exemple, qui tire et qui s'apporte un millimètre du poteau un peu plus tard. Il y a eu aussi de la malchance et de la maladresse. D'accord, mais le poteau, jusqu'à preuve du contraire, est à l'extérieur du but. Il n'est pas dans le... Il est à la limite de l'extérieur du but. Non, mais la chance qui est à ce niveau-là n'existe pas. C'est du réalisme. Non, mais honnêtement, je pense que là, même Mbappé, il peut mieux faire... Oui, bien sûr. Barcola était remuant. On ne va pas dire qu'il a fait une bonne entrée. Une bonne entrée, il a trois occasions franches. Parce que la dernière aussi, il doit remiser de la tête. Il ne doit pas mettre la tête au-dessus. Ce qui est sûr, c'est que ce soir, Paris, c'est 31 tirs. Sept cadrés seulement. 4,5 expected goals, ce qui est quand même énorme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de situations dangereuses. Et ce pénalty, il intervient sur le 62e ballon touché dans la surface. Donc au bout d'un moment, oui, il y a débat sur le pénalty ou non, mais c'est logique que Paris ait mérité que Paris revienne dans cette rencontre. Tout ça pour résumer que la physionomie du match, quand même, s'il perdait 1-0, c'était quand même sévère pour les Parisiens. Ils n'ont pas été bons dans le dernier geste. On vient de le voir. Il y a eu aussi, Habib et Potch, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais beaucoup de déchets techniques en amont de tout ça. Des ballons perdus, mal relancés. Pas de justesse technique au moment de se montrer dangereux, finalement. C'est toute la difficulté lorsque, et Habib, vous allez infirmer ou confirmer, mais toute la difficulté lorsque vous affrontez une équipe qui est très regroupée, comme l'a été Newcastle, notamment après le but marqué par les Magpies, c'est qu'ils vous laissent très très peu d'espace. Et que si vous voulez trouver une petite brèche, il faut être très très juste techniquement. Et le PSG ne l'a pas été pendant très longtemps. Oui, ils ne l'ont pas été. On a vu cette première période, qui est pour moi une première période très moyenne de la part du Paris Saint-Germain, dans le plan de jeu, dans ce qu'ils ont proposé. Il y a eu dix minutes au début du match qui ont été bonnes. Après, ils se sont un petit peu éteints. Par contre, ce qu'ils ont vécu en deuxième période, il faut quand même remettre en perspective. C'est ce qu'il y a de plus difficile en football. Lorsque vous devez contourner un blanc bas, trouver des opportunités à l'intérieur du jeu. Il y a eu deux, trois mouvements très 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 bons de la part des Parisiens. Mais ils ont été chercher leur destin, avec parfois le coup de pouce qui arrive en fin de match. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de situations, mais Kylian Mbappé a résumé. Un match de football, ça se gagne aussi avec peu d'opportunités. Ce soir, ils en ont eu énormément et ils sortent d'une situation très difficile. Merci, Abiy. Merci, Paul. Il faut rajouter aux maladresses parisiennes, bien sûr, celle de Donnarumma. On va remontrer quand même le seul but du match. Non, pas le seul but, puisqu'ils ont égalisé à la fin. Mais le but de Newcastle. Et la passivité défensive des Parisiens. La passivité défensive dans un premier temps. Et la frappe repoussée mollement dans l'axe par le gardien italien. Dans les pieds du Suédois Isaac, qui n'en demandait pas tant. C'est sûr qu'il y a la grosse boulette de Donnarumma. Mais avant, quand même, le comportement défensif est très inquiétant. Là aussi, je vois Ougarte sur cette image. Et je me dis qu'on a vraiment l'ombre de Ougarte depuis quelques temps, je trouve, au PSG. Il faut retrouver aussi cette grinta qu'il avait apportée à toute l'équipe, qu'il avait insufflée. Et c'est très triste de voir les Parisiens avec cette attitude défensive très passive. C'est justement ce que Louis-Sénriquet veut empêcher. Et ça, c'est un défaut récurrent. C'est-à-dire que ça, c'est les années d'avant qu'on est en train de revivre défensivement. L'autre match du groupe, opposé donc ce soir-là, c'est Milan. Au Bourg-Russia Dortmund, Salim Dib. Au début, avant ce match, on se disait que ce qui serait bien, c'est que Dortmund ne perde pas Milan. Comme ça, si Paris bat Newcastle, Paris est qualifié. Bon, Paris n'a pas battu Newcastle. Vous allez nous montrer ce qui s'est passé ce soir à Saint-Cyrou. Oui, il s'est passé bien des choses, beaucoup de buts. Et on va voir tout cela avec du très, très beau monde à Saint-Cyrou. Effectivement, exploit des joueurs de Dortmund qui se qualifient dans cette poule très relevée. Donc, on va voir les résultats de ce soir et surtout le classement qui reste très, très ouvert. Vous allez le voir, pas pour la qualification en ce qui concerne le Borussia, mais... Qui n'avait qu'un point après deux journées. Incroyable. Pour l'instant, le Paris Saint-Germain a donc deux points d'avance et sur Newcastle et sur Milan qui s'affrontent à Saint-James Park lors de la dernière journée. On vous l'a dit, si Paris gagne à Dortmund, Paris sera qualifié, non seulement qualifié, mais premier. Et si Paris fait match nul, ils peuvent se faire dépasser par le vainqueur éventuel du match entre Newcastle et Milan. Si Milan gagne, non. Ah oui, parce que Milan a effectivement... Parce que Paris a le golavérage sur Milan, mais par contre, si Paris fait nul, il faudrait dans ce cas-là que Newcastle ne gagne pas pour que Paris soit qualifié. Et une défaite, on le rappelle, on ne le souhaite pas à Dortmund évidemment, pourrait même suffire aux Parisiens si dans le même temps, il y a un match nul entre Newcastle et Milan à Saint-James Park. Milan et dernier, mais Milan peut encore jouer l'Europa League, enfin encore un enjeu dans cette... Ils vont encore se qualifier. Le match va être ouvert en tout cas. Mais trois peuvent se qualifier. Ça va être chaud, ça va être chaud. On suivra ça, attention, sans Dembélé. Ousmane Dembélé ne fera pas son retour à Dortmund où il a brillé il y a quelques années puisqu'il a pris un carton jaune stupide ce soir qui va le priver de ce rendez-vous. Oui, un rendez-vous raté pour lui. En plus, c'est clair que contre son ancien club, je pense que ça lui faisait plaisir de venir. Il a été très enfant de Komponaco. Ce soir, il a été plus en difficulté. On a retrouvé son déchet. Mais je suis quand même assez triste de ne pas pouvoir compter sur lui sur ce match à Dortmund parce que c'est un joueur qui est déterminant dans l'animation offensive du PSG. Avant d'entamer notre tour d'Europe, il y a eu beaucoup de choses intéressantes ce soir. Une réaction encore parisienne en provenance du Parc des Princes. Et Lucas Hernandez, le défenseur français, international français du Paris Saint-Germain. Toujours avec Charlotte Gabas. C'était un match de fou. On a eu beaucoup d'occasions. Il y a des soirées comme ça. Ça fait partie du foot, ça fait partie du spectacle. Le ballon, il n'a pas voulu rentrer. C'est vrai qu'on a tout fait pour créer toutes les occasions possibles. Je ne sais pas à la fin du match, combien d'occasions on a pu créer. À la fin, on a pu arracher ce nul. Même en marquant le but de Kylian, on a voulu essayer d'aller chercher la victoire jusqu'à la dernière minute. Mais au moins, on sait qu'avec ce résultat, en allant là-bas à Dortmund et en gagnant là-bas, on est qualifié comme premier du groupe et c'est le plus important. Le casse, Hernandez, on commence notre tour d'Europe ? Le PSG peut pousser un ouf de soulagement. Le PSG peut vraiment pousser un ouf de soulagement. Le PSG revient de très très loin. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va réunir sur le match entre le PSG et Newcastle. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle du foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notre situation pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Ici, on est parti. Alors, les amis, le PSG a frôlé la mort. Ils ont vraiment frôlé la mort. Imaginez, si le PSG perdait ce match, à mon avis, il devait dire adieu à la Ligue des Champions. En décembre, hein, en décembre, même pas décembre, en novembre, ton parcours de Ligue des Champions est déjà terminé en novembre. Ça devait être une catastrophe. Catastrophe. Imaginez l'argent que le PSG a débouché pour recruter le joueur. Tu fais venir Lucie Enrique, tu achètes Kolo Moanyi, tu achètes Consalo Ramos, tu fais partie Nema, tu fais partie Messi, tu fais partie Berati. Si on estime que ce nouveau projet, tu dépenses de l'argent pour sortir en novembre, ça devait être une catastrophe industrielle. Heureusement qu'ils ont sauvé les meubles. Ils ont vraiment sauvé les meubles, les amis. Donc, moi, je peux discuter, je peux s'en vouloir parce que Newcastle, Newcastle, c'est une équipe qui n'est pas très à l'aise à l'extérieur. Je pense que c'est environ 22% de victoire à l'extérieur. Ça démontre vraiment que cette équipe est vraiment faible à l'extérieur. Et ils ont fait du Newcastle. Dès que Newcastle a oublié la marque, ils ont commencé à reculer. Ils ont commencé à reculer. Le PSG aussi a manqué d'efficacité. Ils ont créé le même manqué d'efficacité. 31 tirs, tu n'arrives pas, tu marques, c'est le même but. 31 tirs, les amis, ça montre que tu as fait preuve d'efficacité chronique. Pourtant, c'est le PSG qui a pourtant commencé le match. Ils ont bien commencé le match. Ils avaient le pied sur le ballon, etc. A partir de la 15e minute, Newcastle a commencé à reprendre confiance. C'est là où le but de Newcastle revient. C'est là où le but de Newcastle revient. Ce but-là, les amis, la défense du PSG est passive. Donnarumma, je trouve qu'il est camé fautif sur ce but parce qu'il peut mieux faire, à mon avis. Finalement, si tu veux que tu repousses le ballon à l'axe, repousses le ballon sur le côté, tape le ballon sur le côté, pas à l'axe, et repousses le ballon à l'axe, ça permet à l'Isaac d'ouvrir la marque, ça fait 1-0 pour Newcastle. C'est un avis parfait pour Newcastle, parce que Newcastle, c'est une fémélogie. Lorsqu'ils ouvrent la marque, ça permet d'asseoir leur plan à la perfection. C'est pour ça qu'en deuxième, quand Newcastle a refusé de jouer, ils ont commencé à défendre, 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 et le PSG a fait preuve d'une efficacité incroyable. 31 tirs, c'est inadmissible, c'est effroyable même. Effroyable, 31 tirs, tout maximum, un but. Imagine le but sur pénalty. Un but presque venu de nulle part sur pénalty. Et un pénalty même dont le gardien a suivi la trajectoire du ballon. Heureusement qu'il a tiré très bien le pénalty. Heureusement qu'il a très bien tiré ce pénalty. Sinon, ça allait vraiment être une soirée cauchemadeuse pour le PSG. Donc les amis, moi je pense que le PSG peut aussi s'en vouloir parce que lorsque tu joues un match de très très nouveau, c'est inadmissible de rater autant d'occasions. Par coup, la rate des occasions immanquables. Les Dembélé, franchement, rien ne voulaient entrer. Rien ne voulaient vraiment entrer pour le PSG. Et après le match, Kiyana dit que Newcastle n'a quasiment rien eu. Il a dit qu'ils n'ont rien eu. Que c'est de leur faute s'ils n'ont pas gagné le match. Et c'est vraiment de la faute du PSG. Ils doivent sérieusement travailler l'efficacité. Après le pénalty, les amis, moi je trouve que le pénalty, c'est un peu généreux. Parce qu'auparavant, il y a eu exactement la même faute, mais la vitre n'a pas fait le pénalty. Le ballon touche d'abord le corps, ainsi ça touche le bras. Pour la première fois, la vitre, il suffit pas le pénalty. Pour la seconde fois, c'est la même chose, mais il décide de se faire le pénalty. Finalement, on ne comprend plus rien. On est perdu. On est vraiment perdu. Des scénarios similaires, tu suffisent un pénalty sur un scénario, et l'autre scénario où tu décides, ce n'est pas ce que le pénalty. Il faut qu'on nous explique un peu les règles. On ne comprend plus absolument rien. Donc, le PSG n'est pas mort. Le PSG est encore son destin entre les mains. Le PSG, il suffit de gagner Don Moon à Don Moon. Et le PSG est qualifié, mais aussi, ils seront primés de la poule. Comme par miracle, avec un PSG qui a connu presque des souffrances. S'ils gagnent Don Moon, ils sont primés de la poule. Donc, le PSG n'est pas mort. Il y a encore de l'espoir. Mais, ça ne sera pas facile. Parce que c'est un match à l'extérieur. On sait à quel point le PSG est friable à l'extérieur. C'est un match qui sera très compliqué. Mais, ce n'est pas un match impossible à ne pas gagner plus le PSG. Le PSG peut gagner ce match. Ils ont les armes pour gagner ce match. Ils ont les joueurs pour pouvoir gagner ce match. Donc, tout est encore ouvert dans cette poule. Partagez-moi à tous les commentaires sur la thématique par rapport à ce match. Et, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, à activer la cloche de notification. Pour ne rien manquer les prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao.